Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui je l'espère qui normalement sera courte cette fois-ci parce que c'est pas que les dernières vidéos je me tape des modologues de 17 minutes mais en fait si je vais vous présenter mes dernières acquisitions, j'ai effectué quelques achats et j'ai également reçu quelques livres de partenariats je vais donc vous montrer ça et on commence avec un des partenariats, donc j'ai reçu Younger aux éditions de Noël de Pamela Redmond-Satran comme beaucoup de blogueuses et de booktubeuses, et blogueurs, blogueurs, booktubeurs, bref c'est l'histoire en fait d'une femme qui a la quarantaine passée je pense, oui c'était quarantaine passée elle est divorcée, elle a passé tout son temps comme mère au foyer en fait et donc là elle essaye de rentrer à nouveau dans la vie active mais elle a beaucoup de mal à cause de son âge c'est très dur je pense que tout le monde le sait, passer à un certain âge de retrouver du travail surtout si on a pas eu d'expérience professionnelle pendant super longtemps et ce qui se passe c'est qu'elle va subir un petit relooking de sa meilleure amie et soudainement elle va paraître beaucoup plus jeune, enfin soudainement disons que c'est déjà une personne qui à la base faisait pas tellement son âge et là grâce au relooking on va lui donner beaucoup moins elle va donc réussir à rentrer comme stagiaire dans une maison d'édition en plus ou moins mentant sur son âge, plus en le cachant qu'autre chose mais voilà et donc on suit sa petite aventure c'est une lecture très très sympa dont je vais vous parler plus précisément dans mon prochain update lecture parce que je l'ai déjà lu et j'ai vraiment beaucoup aimé je suis en train de regarder la série parce qu'il y a une série en fait et c'est moins l'éclate, enfin ça m'emballe beaucoup moins et je pense que c'est juste à cause du choix de l'actrice principale qui je ne sais pas ne me plaît pas du tout et me tape plutôt sur le système avec ses mimiques voilà ça arrive et voilà en tout cas je remercie encore les éditions de Noël de m'avoir fait confiance c'était super mignon parce qu'il y avait, bon je l'ai remis mais il y avait un petit post-it jaune avec écrit bonne lecture dessus je trouvais ça super chou et voilà merci encore à vous et le deuxième livre que j'ai reçu en partenariat c'est Calio de Damien Alcantara des éditions Rémanence que je ne connaissais pas du tout mais que je remercie de m'avoir fait confiance c'est en fait l'histoire d'un jeune étudiant qui va passer un an à l'étranger, un an à Helsinki et où il va lui arriver un truc un peu dingue, un truc qui va le bouleverser enfin en gros il va rencontrer l'amour et ça va un peu tout chambouler pour lui je suis actuellement au milieu du livre, j'ai pour l'instant un avis plutôt mitigé en fait la base de l'histoire me plaît bien mais il y a quelque chose qui me dérange, je ne sais pas trop quoi en tout cas je vous en dirai plus pareil dans mon prochain point lecture en attendant j'ai juste envie de vous dire que la couverture est vraiment sublime en fait je ne sais pas j'aime beaucoup les tons, alors voilà vous la voyez mieux comme ça les tons comme ça orangé, assez automnal en fait donc ça fait très rentré, donc ça fait penser à côté universitaire tout ça et en même temps l'image et les couleurs fusionnées ça fait mélancolique je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui, ça m'évoque ça fallait que je vous en parle, si ça vous fait le même effet tant mieux sinon je sais que je suis complètement timbrée en fait la meuf elle parle dans des délires mais voilà et voilà comme je le disais je vous en reparlerai très bientôt alors maintenant vous allez voir c'est des livres en mode je suis un gros mouton et j'achète ce que tout le monde achète alors ça, ça ne va étonner personne j'ai moi aussi acheté Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alire Saenz je n'ai aucune idée de comment ça se prononce mais je m'excuse profondément donc chez Pocket Jeunesse comme vous le voyez, comme vous le savez la couverture, le livre, l'objet livre magnifique l'histoire j'en sais fichement rien de ce qui se passe dedans je sais juste qu'on en parle beaucoup en fait je sais qu'on en parle beaucoup mais j'ai regardé aucune chronique, j'ai lu aucune chronique non plus en fait je ne sais rien du tout de ce livre tout simplement parce que je ne sais pas ça fait un gros buzz sur la toile et je n'ai pas du tout envie d'en attendre trop, d'être déçue même si techniquement vu que je vois que tout le monde en parle je suis obligée d'en attendre beaucoup en fait mais voilà je veux me réserver la surprise donc je ne sais ni de quoi ça parle je sais juste que beaucoup de gens aiment ça et j'ai envie de vous dire ça me suffit puis en fait j'aurais de toute façon craqué parce que je trouve que la couverture est juste magnifique on continue en mode gros mouton avec Outlander de Diana Gabaldon c'est le premier titre de volume le chardon et le tartan donc il y a la série en fait on a le truc de la série dessus ce qui ne me dérange pas parce que d'habitude ça m'énerve en fait qu'il y ait des trucs de films ou de séries mais là je ne sais pas je trouve que ça c'est bien, c'est joli c'est pas mal donc ça ne me dérange pas et je l'ai acheté parce que pareil Tartine en parle Antonine, Louise tout le monde en parle en ce moment enfin tout le monde toutes celles que j'aime beaucoup beaucoup et donc forcément ça m'intrigue et plus elles en parlent plus j'ai envie de lire bref Aurore a déjà regardé la série apparemment c'est super sympa comme série moi je vais essayer de lire le livre avant enfin je pense que je vais lire le livre quand je serai en vacances puisque je me suis réservé une petite semaine de vacances avec ma meilleure amie en août et je vais le garder pour ce moment là pour découvrir voilà et enfin dernier livre en mode gros mouton il s'agit de Prince Captif le tome 1, L'esclave 2 alors c'est quoi son nom en entier ? donc là il y a écrit C.S. Pacat Pacat je ne sais pas c'est quoi son nom en entier vous savez quoi il ne le précise pas dans le livre non plus bon donc C.S. Pacat l'histoire je ne sais pas trop trop ce que c'est non plus mais c'est une histoire de qui Damien se fait voler le gars s'est fait voler son trône par son frère par son demi frère mon frère je ne sais plus il devient esclave un truc un peu comme ça Aurore a dit que c'était pas mal on a fait une super chronique d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos parce qu'en ce moment Aurore publie à mort sur son blog enfin elle a lancé un blog je vous mets le lien en barre d'infos allez voir parce qu'il est comme ça son blog il est vraiment génial donc je vous mettrai le lien de sa chronique pour que vous alliez voir parce qu'elle donne vraiment à mort envie et même elle quand elle en parle elle m'a donné envie de lire du coup j'ai cédé aussi je ne sais pas du tout si c'est mon genre de lecture à la base parce que Milady est quand même plutôt dans les romances dans les trucs un peu cucu enfin c'est du moins ce dont j'ai l'impression et on va dire que c'est pas tellement ce que j'aime j'ai tendance à... enfin voilà ça m'agace vite quand ça trompe trop dans le nier mais je pense que si Aurore a aimé ça c'est que c'est bien dosé à ce niveau là et que ça tombe pas justement dans le trop voilà que ça n'a pas trop banal trop voilà trop sentimental que c'est juste ce qu'il faut et on va voir ce que ça donne du coup je pense que ça va me plaire si en général ce que Aurore aime j'aime donc je pense que ça va me plaire et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine bye bye bye